Ça c'est du bachégué. Généralement ils sont statiques. Ça c'est du bachégué. Et le ndomolo c'est différent. Ce n'est pas un mouvement dans le genre de celui-ci. Ndomolo, ndomolo, ndomolo. Bon vivant. La main sur le cœur. Disponible pour les autres. Ambitieux. Donc moi je vous invite à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises. Que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour faire avancer les choses. Grand danseur. Autant de mots pour qualifier le personnage. Feu Ahmed Bakayoko était un homme politique, un père, un époux et surtout l'ami des stars. Sur ses réseaux sociaux, on pouvait le voir aux côtés de grands footballeurs tels que Messi ou Eto, mais aussi d'artistes chanteurs comme son protégé Feu Didier Arafat. Amba Bakayoko était apprécié de tous et avait une relation avec lui. C'est une relation particulière avec chacun d'entre eux. Également surnommé le Golden Boy, il était connu pour sa générosité. Le partage est la clé de la réussite, nous dit ce moron moriféré, dit le Mollard. Il apprécie les gens aussi par rapport à leur valeur d'humanisme. Le partage, c'était la clé. Je pense aussi, pour moi en tout cas, à mon avis aujourd'hui, ce que j'ai dit, je sais que c'est la clé de la réussite. Quand Dieu te donne, tu te donnes un peu aux autres, forcément tu vas avancer. Si tu as des problèmes, il y en a qui viendront t'aider. La mort du Golden Boy a chamboulé la vie de certains de ses amis qui le considéraient comme un mentor. Pleurer ne suffisait plus, explique Al Moustapha. Le décès de mon mentor, on s'y attendait un peu, à peu près, on s'y attendait parce qu'il est tombé malade, il a été évacué d'urgence. Et au fur et à mesure, on était vraiment, vraiment en contact avec la famille et on n'avait pas de nouvelles rassurants. Donc, on s'attendait plus ou moins au pire. Moi, pendant 48 heures, j'ai quitté la maison. Je suis allé m'isoler quelque part et pleurer ne suffisait pas, mais je me demandais s'il fallait continuer d'exister, de vivre. Parce que moi, particulièrement, il était vraiment tôt pour moi. Comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main quand j'étais dans la rue et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un an après sa mort, la douleur est toujours vive. L'émotion est au rendez-vous, mais la reconnaissance est inoubliable. Un homme exceptionnel demeurera gravé dans la mémoire de chacun. Ce que je retiens, c'est un être multidimensionnel, capable, je dirais, d'affronter tous les défis, avec une capacité d'écoute et d'absorption exceptionnelle. Il était, je pense, hyper intelligent et ça lui donnait la capacité donc d'être transversal. Mais au-delà de ça, pour ceux qui l'ont connu, quand il était à la primature, il avait maintenant une capacité à maîtriser les aspects de macro et de micro-économie avec les grands agrégats de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un garçon qui a vraiment, en 56 ans, eu non seulement plusieurs vies, mais rempli sa vie au service de la nation. Donc, voilà quoi, je pense que, voilà, tout ça c'est un bac. Un garçon exceptionnel, mon petit frère. Il est décédé le 10 mars 2021, à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer.